Les tomitocs, ça s'infecte beaucoup plus fréquemment. Il y a d'autres risques aussi que Steven n'a pas mentionné. Une réaction à l'anesthésique locale où ils mettent beaucoup d'adrénaline dans l'anesthésique locale pour t'empêcher de saigner parce que le cuir chevelu, ça saigne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un joueur de hockey manger un coup de hockey dans le front. Je peux vous dire que sa saigne, c'est une fontaine. Alors, le cuir chevelu, c'est très bien vascularisé. Donc, ils mettent de l'adrénaline pour faire clamper les artères pour ne pas que sa saigne. Et donc, il y a des gens qui peuvent réagir défavorablement à l'adrénaline parce que cette adrénaline-là, elle va partout dans ton corps et elle peut avoir un effet sur le cœur. Mais ces deux risques-là, l'allergie ou une réaction à l'adrénaline, tu vas y faire tout de suite. Tu ne les feras pas la semaine d'après. Tu vas y faire tout de suite. Ce n'est pas le problème des soins de santé du Québec, c'est le problème d'eux autres là-bas. Dans ce sens-là, c'est un risque qui est à toi. C'est un risque que tu assumes toi-même. Personnellement, il n'y a pas de conséquences éthiques à ça. Tu m'amènes à réfléchir, Marc. C'est vrai parce que je fais de la haute pression et je prends deux médications pour ça, du terrain d'ombril et une médication pour éclaircir mon sang. Et là, tu me fais réaliser qu'ils m'ont dit que je saignais beaucoup, mais c'était probablement dû à cette médication-là. Donc, c'est un risque supplémentaire que moi, je n'avais pas pris en considération à ce moment-là. Puis maintenant, il reste à peu près trois minutes à l'émission. Est-ce que tout ça, pour toi, ça a valu la peine? C'est à refaire, tu es content du résultat? En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est vraiment beau. Oui. Merci, Josée. Non, mais c'est un peu le résultat que je souhaitais avoir. C'est même au-delà de mes attentes. Cependant, je suis hanté un peu par cette question d'éthique-là de « je n'ai pas payé mon système de santé dans lequel… » Bien moi, je n'en reviens pas que tu dises ça parce qu'à chaque paye que tu reçois, tu en donnes la moitié au système de santé. Un. Deux, c'est privé ici. Ce n'est pas couvert par l'assurance maladie, les grèves de cheveux. C'est comme si tu allais acheter ton automobile au Mexique plutôt que de l'acheter au dealer local. Sauf que les entreprises privées en médecine au Canada payent des impôts, payent des employés, donc contribuent à cette machine-là. Oui. Et quand tu vas chercher un service à l'étranger, ton argent reste à l'étranger. Tu sors de l'argent du pays. Il y en a une question éthique. Je veux dire qu'aujourd'hui, j'y réfléchis davantage que dans le temps où est-ce que mon seul concern, c'était d'avoir des cheveux sur ma tête. Donc, c'est la petite chose qui me joue dans la tête, mais je vais être capable de rationaliser tout ça et de continuer à vivre. Je ne me sens pas mal d'avoir contribué à boire du brandé espagnol en Espagne plutôt que de l'avoir acheté ici à l'aise. Je suis trop chez moi, ça ne me dérange pas. Ça s'appelle la globalisation, qui est un phénomène d'ailleurs qui est en voie de disparition. D'ici dix ans, la globalisation, ça va être finie. Le fait que j'aurais pu créer un problème de santé à mon système de santé qui n'était pas nécessaire, je vais le dire comme ça. C'est vraiment cet aspect-là. C'est moi comme quelqu'un qui conduit sans ceinture et se blesse gravement, devient invalide. Son action, sa décision, son erreur impacte notre système de santé. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Non, on l'assume. C'est assumé. C'est assumé pour toutes les actions des gens. Ceux-là qui fument, j'avais un bonhomme, il faisait de l'asthme, il faisait de l'asthme, puis il fumait ça. En plus, il était sur le BS. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis pas payé pour juger. Il ne me paye pas assez pour ça. Je continue à faire de la médecine pour le soigner. À chaque fois que je le voyais, il me disait « Coudonc, quand est-ce que tu arrêtes ça? » Mais au point de vue éthique, à un moment donné, c'est à lui qu'il se pose la question, puis clairement, il ne se la posait pas. Mais non, je ne t'aurais vraiment pas rien reproché.